Alors nous allons maintenant passer aux au revoir et on commence par celui à qui nous dirons au revoir plus spécialement le 30 août. Donc je vous donne rendez-vous le 30 août, dimanche 30 août après-midi à Sainte-Dousseline. C'est le père Gilles Le Tourneur. 19 ans de présence. Pour notre plus grand bonheur. Mes amis, je dois vous l'avouer, je n'aime pas les départs. Ni la mort qui est le grand départ et qui nous sépare, ni les petits départs sous les quais de la gare, où les fiancés s'embrassent en pleurant, où ils pleurent en s'embrassant. Ah non, je ne les aime pas. Je ne les aime pas parce que finalement, ce n'est pas la vie. La vie, c'est de se retrouver exactement comme ce soir, nous l'avons partagé. Et j'aime énormément, vous connaissez ce mot de Marguerite Youssonar, je ne peux pas résister, rien ne s'arrête jamais. Rien ne s'arrête jamais. Mais ça donne une joie et une paix dans notre tristesse. Moi, ça m'a toujours rempli vraiment de tendresse. Alors, j'aimerais vous dire trois mots ce soir. C'est d'abord, d'abord merci, merci de ce que vous êtes, merci de ce que vous faites, merci de votre être, merci de votre présence. D'abord, vous avez ensoleillé ma vie pendant 19 ans ici. Vous l'avez enciellé, c'est ça, enciellé, c'est le mot que je cherchais, enciellement. Dites, merci à vous, merci pour tout, merci beaucoup, merci, oui, à chacun et chacune. Et puis, pardon, parce que je me tourne vers mes frères prêtres, ils m'ont supporté pendant 19 ans. Mais grosse colère, ce n'est pas profond, rassurez-vous. Cinq minutes après, je regrette, c'est sorti malheureusement. Mais, simplement, merci à mes frères prêtres de m'avoir toujours donné le bon chemin, là où vraiment, je pouvais peut-être faire un tout petit peu de bien. Et puis, le troisième mot, c'est le mot au revoir. Le mot au revoir, vous savez, c'est le mot, ça fait pas mal de au revoir que j'ai célébré. Je vais vous dire combien d'enterrements j'ai célébré ailleurs. 1600. 1600 enterrements. Je me suis trompé. 1600 anciennement. Où j'ai dit cette phrase de Jacques Brel, on peut partir sans jamais se quitter. On peut partir sans jamais se quitter. Ça, c'est vrai. Ne me quittez pas, ne me quittez pas. Dans quelque temps, je me trouverai dans une nouvelle mission à Toulon, au 1er septembre. Jour de la fête de Saint-Docelyne, d'ailleurs. Et à Saint-Georges, je ne sais pas si vous connaissez, Capbrin, j'ai demandé une chapelle. J'ai demandé simplement Sainte-Agathe, ça sera Sainte-Agathe, une église plus petite que hier. Parce que j'avoue que la fatigue se fait sentir. Et les allers-retours qui ne s'arrêtent pas, c'est très dur. Alors, j'aimerais vous dire à tous, vraiment, on voit, j'espère que, si vous passez à Toulon, ça me ferait très plaisir, si vous pouvez me voir. Mais vraiment très plaisir. Je vous assure, si vous pouvez venir, ça me remplirait d'allégresse. Vraiment, si vous pouvez le faire, ça serait vraiment super. Voyez-vous, rien ne s'arrête jamais. Alors, je me tourne vers le Père Benoît, évidemment. Je lui dis merci, mon cher curé. Merci de m'avoir supporté pendant tant et tant d'années. Je remercie le Père Thérade, le Père Jean-François Audrin, que vous avez connu, pour la plupart, qui est super et que j'ai adoré. Mais simplement, j'aimerais terminer par une petite histoire que j'aime bien raconter. Alors, Père Benoît, il la connaît. Il ne sait pas que je la connais. Il ne sait pas. Mais il va le savoir. Il va le savoir dans quelques instants ce soir. Parce que moi aussi, j'ai écouté la traversée. Une histoire extraordinaire que les paroissiens de Saint-Lucy me connaissent, c'est l'histoire des grenouilles. Non, non, pas l'histoire des grenouilles croix, 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 hein. On la connaît, celle-là. C'est l'histoire du marathon de New York. On raconte que des milliers de grenouilles voulaient faire un marathon à New York, aller en haut d'un gratte-ciel. Ben, nous aussi, on est ici en haut. On gratte un peu le ciel à consolation. Et ces grenouilles étaient entourées de millions de supporters, soit audiovisuels, par la télévision, soit par leur présence, là, immédiatement, pour les encourager, mais pas du tout. Figurez-vous que ces milliers de supporters à côté ne faisaient que se dire, mais elle n'y arrivera jamais, ces pauvres grenouilles. Elles sont nulles, ces grenouilles. Regardez, celle-ci, elle a une mauvaise mine, elle a une mauvaise santé. Ah non, c'est pas possible. Elles ne pourront pas y arriver. Et effectivement, effectivement, père Benoît, tu l'as bien raconté sur la traversée, je suis vraiment, vraiment témoin de ce que tu disais, c'était tellement vrai, aucune n'est arrivée en haut du gratte-ciel. Aucune. Aucune grenouille. Elles sont toutes arrêtées parce qu'elles se sont dit, ben oui, je suis nul, je n'y arriverai jamais. Vous pensez bien. C'est pas ça qui donne la joie et la paix. Eh bien, je me suis trompé. Il y a quand même une grenouille qui est à river. Une grenouille. Alors là, celle-ci, les journalistes se sont précipités. Les journalistes lui ont dit, mais comment vous êtes arrivés ? Mais c'est extraordinaire, ce que tout ça veut plus faire. Et alors, pendant un quart d'heure, les questions ont fusé. Et puis, au bout d'un quart d'heure, elle avait un comportement bizarre, cette grenouille. Mais très attachant. Au bout d'une demi-heure de questions-réponses, en fait, il n'y avait pas de réponses, on s'est aperçu que cette grenouille était sourde. Elle était sourde. Et c'est pour ça qu'elle y est arrivée. Mes amis, les plus grands obstacles dans notre vie, les plus grands obstacles, retenez-le bien, ce n'est pas nos fragilités, nos addictions ou nos péchés, ou nos difficultés, j'allais dire, du cœur. Parce que le péché, c'est vrai que c'est une difficulté du cœur. C'est un peu comme un arrêt cardiaque. Eh bien, non, nos plus grands obstacles à la grâce, ce n'est pas le péché. Mais c'est, je le dis, nos fausses croyances, nos doutes, nos manques de confiance sur la route. Mes amis, retenez bien, mille difficultés ne font pas un seul doute pour celui qui aime, disait Newman de l'oratoire. Mille difficultés ne font pas un seul doute pour celle qui aime. Et retenez bien cette phrase, ce n'est pas parce que la route est mauvaise que tu es, je répète, ce n'est pas parce que la route est mauvaise que tu es sur la mauvaise route. Voyez-vous ? Et ça, ça c'est hyper important. Voyez-vous ? Et donc, tout ce qui est bon, tout ce qui est bien, dans ta vie, tu l'écris sur de la pierre, et tout ce qui fait du mal, tu l'écris sur du sable. Et après, c'est balayé par le sou de l'Esprit Saint, qui est une... J'allais dire, notre meilleur ami divin, qui est celui qui va nous emporter toujours plus loin et très haut dans l'espoirécieux. Mes amis, 19 ans de présence, c'est 19 ans de confiance, pour moi, 19 ans de bonheur, et c'est vous qui en êtes les acteurs de tout ce bonheur. Vraiment, je vous assure, on m'a demandé, quand j'étais opéré, avant de simplement d'être endormi, une question. Quel est le moment où vous étiez le plus heureux dans votre vie ? Alors, je vais vous dire. Le moment le plus heureux de prêtres, alors ça vous semble un peu bizarre, j'espère que vous ne serez pas trop choqués, mais c'est le moment où à l'Église, devant l'Église, j'attends les fiancés, juste avant de rentrer dans l'Église pour célébrer leur mariage. Je trouve que c'est vraiment pas un mirage, parce que Dieu s'y engage. C'est pas un mirage, je veux dire, rappel, c'est un visage à habiter. Mais c'est extraordinaire ce qu'il faut se passer. Mais on peut vous rendre compte, mais c'est un frisson d'infini qui nous saisit dans votre vie. C'est mon moment le plus important de ma vie de prêtre. Et puis, j'en rajoute un second, et c'est là-dessus que je vais terminer. Eh bien, c'est votre sourire. Et j'ai essayé de l'imiter, je ne suis pas arrivé, votre sourire. Et le deuxième plus grand moment, et celui-là, il est plus fréquent, celui-là, il est plus constant, il est de toutes les célébrations d'hier, depuis 2001, où nous sommes arrivés le même jour, cher Père Benoît, eh bien, c'est quand je vous donne la sainte communion, je souris. et j'aime beaucoup ce moment. Je souris à ce moment. Souris à la vie, et la vie te sourira. Je souris, parce que je crois que c'est le meilleur moment de la communion, de la commune union, de la communion où vous n'êtes plus qu'un avec le bien-aimé. Et ça, il ne faut pas l'oublier, de vous joindre surchargé, de vos semaines, de vos semaines où vous courez, vous arrêtez dimanche. Ça y est, c'est le jour du Seigneur. Et c'est le Seigneur des jours, disait saint Augustin. Le jour du Seigneur et le Seigneur des jours. Alors dimanche, c'est le plus important. Dieu s'est reposé. Il n'est pas infatigable, Dieu. C'est pas vrai. Il n'est pas infatigable. Il s'est reposé. Je vous souhaite de vous reposer pendant ces vacances. Vous avez peut-être cette chance. Alors, on vous a dit vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Vous n'êtes pas la lumière du quartier. Vous n'êtes pas la lumière de trois rues. Vous êtes la lumière du monde entier. Et bien, c'est ça, simplement, que j'essayais de vous dire pendant 19 ans. C'est pour ça que je vais partir. Parce que je ne suis pas la lumière du quartier. On n'est pas la lumière des trois rues, de Sainte-Dousseline. Alors, je vais à Toulon, Saint-Georges. Oui, Saint-Georges. Et dans cette église, il y a aussi tellement pas à faire. Et j'en suis incapable. Incapable, je vous assure. Dieu ne s'agit pas, je sais, des gens capables. Il rend capable ceux qui choisissent, mais quand même. Voyez-vous ? Dieu ne choisit jamais les meilleurs. Mais il rend ceux qui choisissent, je veux que vous suivez. Je vais m'arrêter. Mais en tous les cas, je voulais vraiment vous remercier. Insérez le fil d'or de l'éternité dans le tricot du temps. Voilà ta vocation. Maintenant. Le temps. Voilà. En ce moment. Maintenant. Tenant la main. Se tenant la main. Jusqu'au bout. Jusqu'à demain. Jusqu'à ce soir. Si Dieu le permet. Si Dieu le veut. On est heureux. Alors, mes amis, à tous, pardon, merci, au revoir, pardon de passer à côté de vous sans vous remarquer. Mais en tous les cas, merci à Marie. Merci du fond du cœur. Merci depuis ce jour où je suis né. Merci le jour où j'étais hors de l'eau. Mais merci pour le jour où nous nous retrouvons dans cette journée, dans cette belle soirée du mois de juin. Mes amis, nous ne sommes pas loin en ce mois de juin. Nous sommes les uns avec les autres. En se pardonnant, en priant, en partageant avec la patience qu'il nous faut jusqu'au bout, malgré tout, avant tout. Alors, mes amis, à tous, un grand, un immense, un profond, un infini, merci. Soyons heureux. Fermons les yeux. Remercions Dieu. Vous êtes super. Merci. Merci. Applaudissements Alors, on se donne rendez-vous dimanche 30 août à 18h à Sainte-Dousseline pour dire au revoir au Père Gilles. On l'a mis l'après-midi à la messe pour qu'on puisse tous être là, nous. Donc, rendez-vous dimanche 30 août à 18h. Merci, Père Gilles. Merci.